L'empreinte génétique, sa particularité, c'est qu'on peut chiffrer sa probabilité d'apparition. On est capable d'associer une valeur statistique à ce résultat, contrairement à l'empreinte digitale. Et donc, ça donne une valeur différente au résultat d'une empreinte génétique. Tangible, j'imagine, parce que c'est ce qui parle au grand public. Tant qu'on n'a pas parlé d'ADN, on n'est pas complètement sûr. Quand on a l'ADN, on est un peu plus sûr, en fait. Quand on a l'ADN, oui, c'est une preuve, comme une empreinte digitale est une preuve. Mais des fois, il n'y a ni empreinte digitale, ni ADN. Et ça ne veut pas dire que l'enquête n'aboutira pas. Oui, ce n'est pas la seule preuve, mais quand on en arrive là, c'en est une qui prend ça. C'est une des preuves. C'est un des éléments de l'enquête qui doit être pris en compte dans l'enquête générale. Rien ne remplace l'enquête. Donc, comparer des empreintes génétiques, ça, c'est quelque chose qui peut se faire par la police ou ça se fait forcément par un laboratoire matché pour comparer ? Ce sont des données qui sont faciles à comprendre à n'importe qui ou ça passe par des scientifiques pour ne serait-ce que faire ce décryptage-là ? Il vaut mieux que ça passe par des scientifiques. De toute façon, c'est une technique de biologie. Donc, il peut y avoir des subtilités ou des choses. Une empreinte génétique n'est pas toujours parfaite. Parfois, l'ADN peut être dégradé, peut être en mélange. Donc, il faut quand même un œil averti de biologiste pour interpréter un résultat ADN. Ceci étant, quand deux empreintes génétiques matchent à 100%, tout est identique et même un profane peut voir que tout est identique. Mais il faut quand même comprendre le contexte dans lequel l'empreinte génétique est établie. Donc, il faut quand même comprendre le contexte dans lequel l'empreinte génétique est établie. Il faut quand même comprendre le contexte dans lequel l'empreinte génétique est établie.